Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un groupe d'hormones très prisé par les grands sportifs, les hormones stéroïdiennes, appelées également stéroïdes. Sachez que les stéroïdes sont appelées ainsi car ils contiennent dans leur formule chimique un noyau appelé stérole. On retrouve dans ce groupe de stéroïdes le cholestérol, la vitamine D, ainsi que les hormones stéroïdiennes. Alors ces hormones sont principalement libérées par les organes génitaux chez l'homme et chez la femme ainsi que par le placenta et les corticosurénales qui sont des glandes endocrines qui se trouvent juste au-dessus des reins. Les glandes endocrines sont tout simplement des glandes capables de libérer et de sécréter des hormones qui sont des messagers chimiques à travers le sang. Il faut savoir que les hormones stéroïdiennes sont divisées en plusieurs groupes. On retrouve les oestrogènes, les androgènes dont fait partie la testostérone et d'autres anabolisants ainsi que les progestatifs où on retrouve la progestérone et les glucocorticoïdes comme le cortisol. Les hormones stéroïdiennes appartenant au groupe des oestrogènes, de la testostérone ainsi que la progestérone permettent la mise en place et le développement des organes génitaux chez l'homme et chez la femme. Les glucocorticoïdes, appelés également corticoïdes, comme par exemple le cortisol, interviennent dans le bon fonctionnement du système immunitaire, des métabolismes, des glucides et des protéines. Ils jouent également un rôle important dans la réaction inflammatoire. J'ai fait auparavant une vidéo concernant les corticoïdes, je vous conseille de la visionner pour en apprendre un peu plus à ce sujet. Alors les hormones stéroïdiennes appartenant au groupe des androgènes comme par exemple la testostérone et ses dérivés sont très prisées par les grands sportifs car ils ont principalement un rôle d'anabolisant, c'est-à-dire qu'ils vont favoriser la construction et la mise en place du muscle. Ils permettent également de réduire la masse grasse, de favoriser la récupération après l'effort et d'augmenter les capacités physiques. Je tiens tout de même à vous informer que la consommation de stéroïdes tels que la testostérone ainsi que ses dérivés peut être très dangereux pour notre santé. Tout simplement parce qu'elle va favoriser l'apparition de maladies cardiovasculaires, de cancers comme par exemple le cancer de la prostate, de problèmes au niveau du foie ainsi que de l'agressivité, de la nervosité et une masculinisation chez les femmes. J'en ai fini pour cette vidéo consacrée aux hormones stéroïdiennes et aux stéroïdes. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo, partagez-la pour informer un maximum de personnes et pour être au courant de toutes les vidéos que je poste, eh bien abonnez-vous à ma chaîne en cliquant sur s'abonner et sur la petite cloche qui se trouve juste à côté. Je vous dis à très vite et d'ici là, prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501